Allez Mario Maker ! Il faut que je prépare tout le reste ! Dont le titre. Dont le titre. Je vous affiche le planning, le temps de changer de titre pour vous rappeler. Y'a moi, y'a clairement moi ! Et ça les gars, ça n'a pas de prix sans déconner. Ce soir, c'est Codename en votre compagnie si vous souhaitez jouer avec nous. Codename est un jeu par navigateur gratuit. Vous rejoignez la partie, on joue ensemble, en vocal évidemment, c'est plus sympa aussi. Et le but est de faire deviner des mots à vos coéquipiers. Ou alors de trouver des mots grâce à votre coéquipier qui essaie de vous faire deviner. Donc globalement, c'est beaucoup de réflexion et beaucoup de trucs marrants. On se marre parce que pendant le temps qu'on réfléchit, on discute également beaucoup. Et on apprend plein de choses en plus. No joke ! Alors, New Game NG Plus 4, Boss 2, La Folie de la Mort. De la Mort en Boucle. La Folie de la Mort en Boucle. Ok. Tac. On est bon. J'ai changé le jeu ou pas ? Je crois pas à changer le jeu. Ouais. Rogue Legacy 2. Tac. Et on est bon pour le titre. On va donc pouvoir lancer le jeu vidéo. Le jeu vidéo va donc pouvoir être lancé les amis. Alors, on y va. C'est parti. On lance le jeu vidéo. La voix très agaçante hein. Non ? Oh mon Steam est tout noir. J'espère que j'ai pas lancé le jeu. Ça a l'air de marcher. Énorme titre. La Folie de la Mort en Boucle. Tu l'aimes bien le titre ? C'est vrai Alan ou c'est un petit peu genre en mode... Eh. C'est de la merde en fait. C'est possible hein. C'est possible. Moi, moi je... Je pense que c'est possible que ce soit de la merde. Par contre Steam, tu dégages. Pourquoi l'écran et la fenêtre est toute noire maintenant ? Dégage. Ça va. Ça va deux secondes mec. Ça dégoûte. Rogue Vega 6-2. Donc là, vous voyez, NG plus 4. C'est de la folie du cul. On meurt en boucle parce qu'on a pas accès à ces pecs. Donc globalement, quand on a pas de personnage pour faire une run... Euh... On m'appelle. Attendez. Je laisse avec vous le son parce que ça te m'arrange je crois. Allo ? Non, j'aimerais bien que vous arrêtez d'essayer de m'entuber maintenant. C'est chiant. Allez. Salut. Voilà. Non, parce que les... Les trucs CPF, j'en ai plein le fiac. Donc maintenant, je leur dis ça. J'en ai marre. C'est toujours ça qui m'appelle. Non, en vrai, pas dégueulasse le titre parce que tu dis... Bah oui, c'est vrai. C'est la feuille de la mort en boucle. C'est ça. Totalement. Donc je disais... Euh... Tant qu'on a pas de personnage pour tenter une run pour tuer le boss... On va... Enfin, tant qu'on a pas de personnage pour tenter une run pognon... Parce que c'est de la merde. On va essayer de tuer le boss. Voilà. Donc là, on a une run pognon. 165%, c'est beaucoup d'argent. Donc on va... Bon, l'écran est dégueulasse parce que j'ai une affixe dégueulasse. J'ai plus rien. Donc ça, ça s'appelle une run pognon. Plus 165% de gold, c'est beaucoup. Donc on va faire une run pognon pour level up. Pour que le jeu soit plus simple. Parce que le deuxième boss, je vous jure... Je vous jure... Que hier, j'ai fait un combat de 10 minutes, voire 15 minutes... Et je suis mort. Parce qu'il ne meurt pas et que je fais pas de dégâts. Et je prends trois coups, je suis mort. C'est pas des blagues. Ah, par contre, le son, c'est horrible. Ah oui, c'est vrai que je peux pas taper. Je déteste le son comme ça, les gars. Ça me trigger le son comme ça, je vous le dis. Ça me trigger autant que la cam inversée de crude hier. Ah merde. Ouais, le boss, tu le verras. Tu vas le voir, je vais y retourner après. Quand on va avoir une nouvelle run, je vais y retourner. C'est horrible. Il y a trois milliards de mobs avec. Je crois que j'ai un problème de batterie, non ? Merde. Je vais mourir, en fait. La run est finie, je crois. La run pour Lyon est terminée. Et donnez-moi de la viande ! Merci, moi je suis un viandard, moi. Je veux de la viande. Je veux un bon BK, là. On va pas y aller là-bas, on va mourir, sinon. Ok. Pas de poulet, par contre. Merci le jeu vidéo. Alors lui, c'est le boss étage 1, mais on s'en fout un peu parce qu'on est là pour la thune. On farme le pognon. On farme le pognon. On va pas le faire parce qu'on va mourir. On va pas le faire parce qu'on va mourir. Ok. Je déteste ce sont comme ça. Ça me fait vraiment... Ça me perturbe de ouf. Je crois qu'on fait déjà rien de plus de dégâts qu'au déduit quand on est arrivé ici. Oula. Ok. Donc en haut, on change étage donc on s'en fout. Parfait, y'a un coffre. Y'a un coffre qui ne sert pas à grand-chose parce que c'est juste un bijou. Je veux du... De la viande. Je veux des points de vie. Connaissez-vous les points de vie, je vous en prie. Des pointos de vie, s'il vous plaît. Le son de l'épée trigger beaucoup. Ouais, non, ça trigger totalement. En une heure, j'ai reset que 7 suicunes. Ça c'est pas beaucoup. C'est long à reset ou quoi, suicunes ? Ah, j'ai pris un coup d'épée dans le fiac. Ouais. Ah, bah j'suis... Voilà, fin de run. C'est une fin de run, c'est une mort lamentable. On s'est fait piquer le trou de balle. Trou de balle. On a pris une épée dans le fiac. On a mal au cul. C'est long car il se balade sur la map. Ah oui, oui, il faut le chase. D'accord. Ok, ok, ok. Allez, on dort stand. Donc là, typiquement, y'a pas de run pognon. Y'en a pas. Ah, et puis c'est de la merde le personnage. Donc on va le tuer. On va le tuer. On va le tuer, on va le tuer. Merci Yoshi pour la chanson. Coucou à toi, comment vas-tu ? C'est un beau roman. On va le tuer avec mes chevilles par contre. Bon. On va tuer le personnage parce qu'il pue. D'accord, il pue. Littéralement, il pue. Voilà. Ça va bien Yoshi, nickel ça. Parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est reset. Faire en sorte que ce personnage décède. Renéguer le héros. Et voilà. Il est mort. T'es mort. Connard. Ah, arbre. C'est Gabriel, c'est un connard du coup. Pardon. J'attendais de savoir si c'était une femme moineuse. Oh, 450. Là, les gars. Là, les gars. Là, c'est une reine pognon, là. Putain, quand je fais ça, on voit mon gras du bras qui bouge. Il faut vraiment que je fasse un peu de... Oh là, et oh. Et oh. Il est gras, le zéquetin. Il est un peu gras. Donc là, je vais être en noir et blanc. Désolé. On prend un coup, on est mort. On prend un coup, on est mort. Ça va bien Yoshi, pour moi, tranquille. On va prendre un coup et on est mort. Mais on a 480% de gold en plus. Ce qui est relativement énorme. Presque aussi gros que mon vide intellectuel. Vous vous attendez à quoi, en fait ? Ah, bon de petits pervers. Et j'ai pas marqué assez de temps d'arrêt, du coup. Vous avez pas trop eu le temps de penser à de la perverserie, mais... En vrai, voilà. Putain, 58 pièces de... Ouah, c'est énorme, la thune. La thune qui est dedans, c'est énorme. Il faut juste que je meurs pas, quoi. Pas dès le début, quoi, tout du moins. Oh, le pognon, les gars. Oh, la thune. Oula, c'est un piège. Ok. Revois-toi, Zeltwix. T'as quoi, Crash ? Ah. Elle est revenue assez vite, ça va. Donc là, on a une autre arme. Si on veut, on va reset, parce qu'on peut avoir une arme qui peut faire très mal. Et qui peut être safe, du moins. C'est pas fou, ça, comme arme. Ça non plus, c'est pas fou. Alors, c'est absolument pas safe, en plus. Dommage. Fin de game. On s'est bien amusés, non ? Fin de run, non ? Et la run était bien, non ? Que pensez-vous de la run ? C'était pas mal, en vrai. Oh, on va prendre ce personnage. Avec ce personnage-là, je peux vous assurer qu'on peut tuer le boss. Ce n'est pas des blagues. Parce qu'on ne peut pas se soigner, d'accord ? On ne peut pas se heal, mais... On a doublement... On a deux fois plus de points de vie. Ce qui est quand même pas mal, en vrai. Donc là, on a une run... Regardez. J'ai 2160 points de vie, ce qui est pas mal du tout. Donc là, il y a possibilité possible de tuer le boss. Je dis bien possibilité possible, parce que je ne sais pas parler français. Donc, on va essayer d'aller au boss sans se faire toucher, premièrement. D'aller voir si on peut trouver une rune. Une relique, pardon, avant. Ça serait sympa d'avoir une relique qui augmente les dégâts également. Donc, je vais aller chercher une relique au premier étage. Sans me faire toucher, je vais essayer. Ça va pas être simple. Putain, j'ai chié dans ma rune tout à l'heure. C'est dégueulasse, parce qu'elle était très forte. 450% de goal en plus, c'est énorme. Donc là, le but, c'est pas que me fasse toucher. Enfin, c'est de ne pas me faire toucher, pardon. Donc, j'apprécierais grandement de ne pas me faire toucher. Probablement parce que j'aime pas trop sur mon accord. Ah, du coup, j'ai pas compris les petits pervers. J'ai dit ça parce que j'ai dit... J'ai dit... Une connerie en disant aussi gros que mon... Un petit dent d'arrêt. Que mon vide intellectuel. Pour vous laisser penser que vous êtes des pervers, quoi. Oula, danger. Heureux. J'ai tren. Je sais pas si on dit comme ça. Une nouvelle batterie pour mon PC portable. Et la batterie est arrivée à 0%. T'es tren ? Tu veux dire que tu la vides ? C'est ça ? Je crois qu'on le dit en France aussi. Je crois qu'on le dit en France aussi. Donc là, je cherche les salles spéciales pour voir les reliques. Bon, malheureusement, c'est pas gagné. Et le tout sans me faire toucher. De sorte à ce qu'on puisse avoir... Bon là, y'a rien. De sorte à ce qu'on puisse avoir... Comment dire ? Une relique forte sympathique. Avec ce build fort sympathique. Parce que là, le build là... Le fait d'avoir 2100 points de vie, ça peut être... Ça peut être trop trop bien en vrai. Parce que le boss, il me tartine trop. Il me fait trop mal. Donc plus j'ai de points de vie, mieux c'est quoi. Très clairement. Par contre, y'a que les salles de mort. C'est pas une salle spéciale, mais y'a un coffre. On va le prendre, c'est gratuit. Vider, remplir, vider, c'est normal. Ouais, ouais, je vois, je vois. Ah non, c'est pas intéressant ça. Pas du tout intéressant ça. Ah, une relique. Plus d'or, tout le bonheur. Ouais, non. C'est de la merde. Dommage. Cherchons la deuxième salle à la relique. Apparemment, elle est pas trop de ce côté là. Elle devrait être plutôt par en haut là. C'était un peu de la merde la relique, je suis un peu déçu. Ouais. C'était même fortement de la merde les deux là. Il prend un coup. Prends ma tête. Non. Ok. Ok. Euh, là. Merde. Oula. C'est le bordel cette salle. C'est le bordel cette salle. Putain. Non. Ok. Non, on s'en fout. Et en plus, c'est rien. Ça dégoûte. Ça veut dire qu'il faut le tourner en bas à droite. Quel enfer. Ok. Et là. Ah, là voilà. Allez, une molerie qu'il se plaît. Il y a ça, c'est du DPS en plus. Je pourrais prendre ça pour augmenter mes points de vue aussi. Ah non, on peut pas les augmenter, c'est vrai. C'est pas dégueu ça. Voilà, c'est pas dégueu ça. Ça rajoute un peu de dégâts, c'est flat. C'est pas dingue, mais bon. C'est mieux que rien. Allez zou. Allons aller au boss. On va boss. Mais vous voyez le boss que tu cherches, il est dans la deuxième zone. On y va de ce pas. Vous allez voir, c'est une orgie mentale le boss. Trop de choses à l'écran. En vrai, j'ai beaucoup de points de vie, donc c'est une bonne run quoi. Faut pas que j'en perde plus par contre. Ok. 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 Ok, parfait. Et parfait, on est au boss. Ok. Donc là, on a plein de points de vie pour le boss. Le boss, les gars, je vous mens pas, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est facile, il bouge pas ton boss, il se passe rien. Tu fais juste que taper. Eh, c'est pas dur. Ah, je me doute ce qu'il me. J'amène à son 2, tu vois. Ok, déjà c'est chiant ça. Ok, déjà c'est chiant ça. Ok. J'aimerais qu'il se dépacque un peu. Parce qu'il est très très loin. Il a pris le tout au teo. Tu la met au coin direct ? Nice. Le bel king qu'il met au coin. Ah oui forcément Ok c'est là où ça devient complexe C'est là où ça devient orgiesque D'accord voilà Là en vrai ça se passe bien J'ai tué un meuble déjà assez vite Donc je suis assez content Là faut que je les dépack Parce que c'est un enfer Ah oui ça sert à rien je peux pas me soigner Lui c'est pas le bon Parce que si je passe en P2 il va y avoir 3 squelettes en plus Ah c'est lui que je veux là Sautes moi dessus t'as raison mec Oui ça c'est bon ça Non faut que je tue lui maintenant Faut que je tue lui là maintenant Oh la la Parfait ça Putain il me l'impression que c'est directement celui Ça dégoûte là Parfait Oh ça Pas touché Putain Oh le bâtard Oh ça me touche Faut les finir au plus vite Ok donc là il y a les 3 squelettes Vous voyez là je serai déjà mort Là où il y a ma barre de vie Je serai déjà mort normalement Parce que j'ai pris deux fois les coups Enfin j'ai pris la moitié de ma barre de vie Donc là faut que je suis les 3 connards maintenant En vrai là c'est pas mal Bon par contre faut qu'il vienne sur moi Faut qu'il me saute dessus Putain Faut qu'il vienne sur moi Ok les gars Je crois que ça sent bon ça Ça sent très très bon ça Alors on a pas vendre la peau de l'ours On l'a vendu Mais ça sent bon les gars Donc là il y a deux squelettes qui fobent en même temps Le timing est mauvais Comme d'hab Ok c'est win Y'a plus de danger là Coucou Didier Bonsoir à toi Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Mais bon là vu ma barre de vie Je serai mort normalement On sent le bluff C'est win Tiens Oh merde Oh merde C'est pas fini Ils sont 3 Excusez moi Je crois que c'était fini J'ai cru qu'ils ne spawnaient pas Au secours Quel con A mort de rire Ah le con Pardon excusez moi Quelle erreur du genre français Ça va il n'y a pas de danger Mais On l'a fait 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 Je n'aime pas les gens qui disent que c'est compliqué Alors que c'est simple Bah c'est un mensonge que tu me dis T'as fait en faire un coup de poisson Ouais j'ai fait me faire avoir Merci pour les bits Merci à toi Putain on l'a fait Ah ce pognon les gars Ok deuxième boss Fait Le troisième boss va être très compliqué Le quatrième pardon Pas le troisième Le troisième ça va être facile Et en fait je n'avais pas lu les messages la dernière fois C'est pour ça que j'ai remis le second boss Le sauveur de la vie Le vaisseau amiral de l'armada Est lentement soulevé par l'immense Grue Et poulie et flotte de façon précaire Au dessus d'une énorme fosse noire Depuis le pont arrière L'estuaire Mejuaël 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 Observe avec fierté son équipage Qui s'affaire aux préparations du vaisseau Avant de la sa descente sur les stocs hygiènes Au dessus des mâts Des chaînes de pierres blanches Gémissent en commençant A abaisser lentement le navire Le bruit est assourdissant Et les réverbations menacent De déchirer leur vaisseau en deux Mais l'équipable de Mejuaël Reste soïque Il leur a promis que le vaisseau Tiendrait le choc Et il lui fuit Et ils lui font pleinement confiance Tu vois quand tu veux merci Dans l'obscurité Le pont entrefois immaculé Du sauveur de la vie Se retrouve noirci Par le sang des monstrueuses bêtes du néant Leur nombre semble infini Alors qu'elles émergent Des eaux stygiennes Les unes après les autres Sans relâche Une tentacule géante Du kraken stygien Rendue visible uniquement Par les éclairs lumineux Générés par les canons S'abat sur le pont de bois Propulsant Mejuaël Et son épicupage dans les airs L'espace d'un instant Il est en apesanteur Avant de ressentir Le froid mordant des eaux stygiennes Mortel au toucher Les eaux stygiennes menacent De l'entraîner d'encore plus bas Chaque goutte exerçant Une pression sur son âme Au loin Le premier lieutenant Biarritz Ça Biarritz C'est un des squelettes Qu'on a tué Aboit des ordres A ses hommes Et ses cordes Et des cordes sont lancées à l'eau Dans l'espoir de sauver les membres De l'équipage passé par le subord Lui quand on est contre les vagues Et les débris Mais Joël Par l'eau L'une après l'autre Et les silhouettes de ces hommes Sont avalées par les vagues Prononçons une dernière prière Avant de le prendre Dans sa réperation Mais Joël L'arche Sa corde Et plonge dans les eaux brumeuses Pour tenter de les sauver Sur le chantier navale Du plateau des Kerleguen L'on démantèle lentement Le sauveur de la vie Sous le soleil Clatant de la tour Cela fait bien des années Qu'aucune débat d'une an Est sortie des eaux Et les matériaux Se trouvant à l'intérieur De ces bateaux Seront d'une plus grande Utilité ailleurs Sous la prodirection de Nahama La coque du bateau Et ses clous Serviront à construire De nouvelles maisons Et ses voiles De nouveaux vêtements Dans les bureaux Se trouvant à la surface Les stuards Mais Joël Acceptent de devenir Propriétaire des mines Des profondeurs de Nibiru Bien que peu précise L'adoption de cette position Était le seul moyen De faire en sorte Que son équipage reste soudé Une fois sa proposition Approuvée Il donne aux membres De son équipage La possibilité de rester À la surface Et de continuer à se vivre Sous le soleil Mais aucun ne veut absolument Son capitaine Les siècles passent Et les mines des profondeurs De Nîmes se transforment En un monde animé De Nîmanique de la part entière Loin des autres estuaires Une nouvelle culture Souterraine se développe Au sein d'une société Dont les maîtres Sont l'égalité Et le respect Une petite quantité D'hostygène Commence à russeller Dans les conduits Et les cris Des agitations Envasissent le tunnel Mais Roel A peine le temps De réfléchir Avant que ce russellement Ne se transforme en torrent Dans l'urgence Il guide son peuple Vers les flèches De l'Atlantide Un immense puits D'aération Faut que je respire Je lis trop Un immense puits D'aération Menant au sommet De la mine Les autres sorties Sont inondées Il n'y a aucun Notre échappatoire Le puits D'aération Est étroit Et l'obscurité Y est totale Mais son peuple N'a d'autre choix Que d'en escalader Les murs Seuls qui sont Je n'arrive pas à lire Ceux qui sont À bout de force Tombe dans les eaux Montantes Mais Roel Prend autant d'hommes Épuisés que possible Sur son dos Mais il lui est possible De sauver tout le monde Après une éternité Passée à grimper Il arrive enfin À la surface Une demi-douzaine De personnes Sont accrochées À son dos Et ils parviennent Tout juste À s'extraire du puits Avant de s'écrouler De fatigue La tempête Fait rage à la surface Recultant sa vision Une courte accalmie Lui donne Tout juste Le temps de constater Que les profondeurs De Nibiru N'existent plus Le niveau de l'eau A tant monté Que les alentours De la mine Sont désormais Complètement inondé Seule la pointe De la flèche D'un d'Atlantide Est encore visible Presque à bout de force Et dans la plus pure Abnégation Mais Joël Bondit un couteau Prélevez un morceau De ma chair Devenez mes enfants Pour se voir cette nuit Ce souvenir est incomplet Et en grande partie Incohérent Un millier d'images Et d'émotions Vous envahissent l'esprit Vous voyez des gens Traverser les oxygènes À la nage Se dirigeant vers la lumière Éclatante de la tour solaire Vous voyez les soulagements Dans leurs yeux Lorsqu'ils arrivent Au bout de ce voyage Mais vous ressentez également Une peur latente De venir L'estuaire d'un estuaire Est un sacrilège Et cela ne sera pas Sans conséquence Un pacte tacite Du silence Est le dénominateur commun D'une centaine de voies Et de vies Toutes différentes Les souvenirs sont mélangés Et leur haute air Sans but Mais ils les rejoignent Sur l'axis mundis Les enfants de mes joielles Sont réunis à nouveau Cachés dans l'ombre Des bâtiments Qui jalonnent le pont Le silence déconcertant Et rompu par le son D'une corne solitaire Son grandement Son grandement gravé Émane de la citadelle d'Agartha Après un unique Signe de la tête Les enfants de mes joielles Ressemblent leur arme Émergent des ombres Et commencent leur assaut Sur la citadelle Énorme Ça veut dire que Tous les meubles Qu'on voit Les squelettes et tout C'est les soldats C'est les marins Du navire Énorme tout ça Énorme Énorme Donc troisième zone Alors là la zone Elle est EP Parce que je l'ai modifié On va pas payer Parce qu'on a pas la thune Ah c'est Ouais il manque 400 dollars Super Alors on veut pouvoir payer Pour le téléporteur C'est une blague par contre Cette salle On sera déconné On va payer le téléporteur Comme ça c'est fait Excusez-moi pour la chanson C'est particulier Désolé Quel enfer la zone Bon on va pas aller au boss Pas avec ces personnages en tout cas On va essayer un truc Avant de mourir en vrai C'est trop hard Trop trop hard les gars On va changer le personnage On va prendre le butcher Le cuistot Qui lui va me permettre D'être safe en vrai Let's go Let's go Acheter une ruine également Si on peut le faire Bah on peut plus le faire Tout coûte trop cher maintenant Non dégage Donc la troisième zone On y va On se prépare Et on va tabasser le boss Qui ne va pas être très dur Je pense Non c'est pas le bon TP Là du coup On a déjà fini le jeu Quatre fois Quatre fois Le but du jeu C'est de finir environ Sept fois je pense Minimum pour débloquer La vraie fin du jeu Après on peut aller Jusqu'à plus 30 je crois Mais bon C'est pas dit Qu'on y aille en live D'accord A poil les boss Totalement ce qu'il veut Totalement totalement Oula Oula Merde J'ai pas vu ce que j'ai pris Un patron Parfait Oh ils sont doux Oh merde Waouh J'suis déjà presque mort Grand joueur au tennis Raphaël Ladale Raphaël Ladale J'lâche un regard Parce que j'aime bien J'aime beaucoup la vanne J'aime beaucoup la vanne Elle est vraiment bien Oula J'ai jamais vu lui Mais oui Mais y'a pas de place En même temps Trois den Oh l'étage J'vais être dur à faire Ok donc là Faut en trouver deux globalement Deux muguets Deux muguets Ils allaient à la salle du boss Pour pouvoir avoir le boss Ouais mais il est trop hard Mais y'a pas de place Il n'a pas de place Pour se batter Et ouais ça pique le pique Lol MDR Qu'est-ce qu'on s'éclate Qu'est-ce que je veux me prendre là Ah d'accord j'ai pas vu ça Oh et la salle encore La salle du Shetan Donc là y'a Potentiellement de la bouffe Donc on y va Potentiellement de la bouffe Y'a pas de bouffe C'est noté Ok il va foncer dessus Bah c'est la mort C'est la mort Et cet âge va être très dur à faire Parce que j'ai upé l'étage Et je me fais dérouiller Donc là y'a une run pognon Mais on va mourir Que le guerrier ça pue quoi Donc je vais reset Pourquoi pas ça Pourquoi pas Au revoir tous Je vous dis à lundi peut-être Et non j'ai pas le temps Pour condam Ça marche velking Des bisous à toi Et à lundi peut-être Alors Passe un excellent week-end Cher ami Des bisous des bisous On va prendre le puistot C'est beaucoup plus safe Bon débarras Bon débarras Qu'il dit Il a dit Quel Il a dit bon débarras Aïe 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 Quel enfoirax Donc on va jouer safe Donc il faut jouer safe Ben oui Ah ben oui On va voir ça va pas être facile tout ça Ah ouais bravo Ok Il y a une elite en bas aussi je crois Oh il n'a pas qu'un Ah je suis mort Bah oui Ohlala j'ai pris 415 dégâts Ohlala en bas c'était la guerre Donc en bas c'était pas une bonne idée Ouais bah j'ai fait un peu de pognon vite fait C'était pas une rune dingue quoi J'ai le colon équitable les gars Comme ça quand je vais péter Je vais m'arracher le fiac quoi Oh la mort Je suis mort en 2 frames c'est dégoûtant ouais L'étage est très dur du coup On améliore rien Ohlala Ah les étages en améliorer c'est quelque chose Tatititati tatu 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 Ah c'est une blague par contre ça Oh j'ai pété Oh il y avait des flèches j'ai pas vu Il y avait des flèches j'avais pas vu Allez il y en reste un petit coup évidemment Putain je vois pas Y'a la barre de ville Oh secours Ah c'est quoi ? Je me fais défoncer en rien. Je lâche des proutes, c'est énorme. De la bouffe, parfait. De la bouffe. La salle du boss, c'est très bien, mais malheureusement, il faut trouver les fleurs, les deux muguets. Pas mal, ça. Il faut trouver les deux muguets, par contre, avant toute chose. Il n'y a jamais rien sur ces trucs-là. C'est noté. Donc, c'est absolument pas ici, le chemin. J'adore. J'adore ma vie. J'adore ma vie, les gars. Ouais. Ok. Oh merde, j'ai pas vu. Un poulet, cool. Cool, 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 un poulet. Donc, c'était absolument pas la route, par contre. Enfin, si, c'est la bonne route, mais il manque les muguets. Tristesse. Oh, les bouts des proutes, quoi. Oh merde, c'est le pire. J'ai pris le piège, ça me dégoûte. Oh, yes. Poulet, poulet, poulet. Boisson, boisson, soupe. Ah ouais, ça dégoûte, ça, par contre. Ok. Ok. Donc là, il y a une pierre sale, là. Oh là, oui. Là, ça, elle est trop dangereuse. Ça, pour un coffre. Même pas de boisson, ni quoi que ce soit. Que dalle. Donc là, on se barre en vitesse. Là, on squatte pas ici, cette salle. Ah, ok. Là non plus, du coup. Ok, donc là, il se peut que ce soit intéressant. On sent un peu de la merde. Cool, combien de 34 ? On va éviter. Quoique, ça me tente, en vrai. En vrai, ça me tente, ça. Ça me permet de me soigner. Ok, donc là, il y a une fleur, là-haut. Un muguet. Toutes neufs, du coup pas huit. Merde, je ne le voyais pas. Oula. Honte, il n'y a pas de poulet, du coup, quoi. Yes, bonne ambiance. Quoi ? Je vais mourir. Je n'ai pas envie de mourir, moi. J'ai vraiment pas envie de mourir, par contre. No joke, je n'ai pas envie de mourir. Comment on fait pour ne pas mourir, les gars ? Je n'ai vraiment pas envie de mourir. Donnez-moi du poulet, putain ! Arrête de péter, gros tas. Il n'y a pas de poulet ! Au secours. Oh, putain, j'étais à risquer, ça. Ok. Il n'y a pas de poulet, hein. Oh, merde. Mais non, mais nique ta mère, le jeu, putain ! Donne-moi un poulet, là ! Putain, je prends une roulie qui me donne des... Il n'y a plus de chance d'avoir un poulet. Je te dis, moi, mais je n'ai pas un poulet. Je n'ai vraiment pas de chance, aussi. Ouah, c'est chiant, ça. Putain, je suis triste, en vrai. Putain, il faut qu'on passe l'étage-là. Il faut qu'on le place, l'étage. Il n'est pas dur. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ce délire. Ce délire. Merde. Allez, hop. On prend ça. Allez, hop. On prend ça. Voilà, j'ai l'envie qui n'est pas dégueu, en vrai. Les mobs crament plus longtemps. Ce qui fait que, du coup, contre certains boss, ça peut être très sympa. Notamment le dernier. Donc, ça se trouve, je vais aller en bas. Ah, mais je... Ouais, ça va être compliqué, en vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça peut être compliqué. On ne va pas aller en bas. Pas encore. Pas encore. On ne va pas battre certains boss, parce que ça va être compliqué. Il faut qu'on le débloque, avant. Il faut qu'on le débloque, et ce n'est pas gagné, pour l'instant. Mais, ce n'est pas le bon côté, ça. C'est assez noël, ici. Ok. Oh, un bot. N'hésitez pas à ban les bots, ceux qui peuvent. Je vais le faire. Mais, ouais, au moins, les bots, ça banne direct. Et c'est banni. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Ah, là, il y a une... Tac, tac. Eh oui, les bots, insupportables, les bots. Ah, merde, par contre, je perds un peu de point de vie. Ah, bah oui, du coup. Ah, ouais, je chante l'histoire. Ah, je n'ai plus de détermination. Ah, oui. Tac. Ah, bah, non, pas du tout. Ah, je n'ai pas vu la dernière. Il casse tes coups, ce mob, hein, vraiment. Viens là, toi. Et c'est quand tu meurs aussi, là. Putain, mais c'est un truc dingue. Il tire tellement vite, par contre. Waouh. Ils sont tellement généreux en termes de loot, ceci dit. Je t'aime pas les gens qui se font bannir peu de temps après être arrivé. Bah, c'est un bot. C'est un bot, c'est un bot. Ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Il mérite, il mérite, le monsieur. Oh, je l'ai arrêté, net. Je lui ai découché, la bête. Ah, je suis une blague. Oh, je l'ai arrêté. Putain. Bon, je vais pas tarder, il y a des bisous à tous. Bon, là, à toute, Caro, à toute, à toute. Bonne route. Ah ouais, il n'y a rien. Grande salle, ça. La grande salle de merde. Pas un seul poulet, ça me dégoûte aussi. Tu t'aimes pas beaucoup, ce qu'il veut, alors. Ah, ça passe à travers, c'est vrai. Mais... Putain, elles ont beaucoup d'autres points de vie, ça dégoûte. Oh non, laisse-moi... Fasse les couilles, ça. Mais donne-moi du poulet, maintenant. Il suffit, là. Je me fais un café et j'ai l'impression de dormir à veiller. Ça marche, Zeltwix. À de suite, à de suite. Bon petit café. Oh, ça, j'ai récupéré ma fatigue, là. De ma fatigue, là. Alors, c'est bien le boss, mais il me manque, encore une fois, un des muguets. Il me manque un muguet, quoi. Il me manque un muguet. Voilà, nos luffis, quoi. Ça, c'est drôle. Ça, c'est une bonne vanne, ça. Quoi, toi, Fusei ? Bonsoir. Comment vas-tu ? Tu as la forme, ami ? Bienvenue. Bienvenue ici, chat ami. Oh là, non. Oh là, non plus. Oh, je lui ai mis un stop. C'est incroyable, à part, le stop qu'il a pris. Toujours pas. Oh là, ça fait peur. Merde, j'ai pas trop le choix. Oh, il va loin. What the fuck. Je fais quand même besoin de foutre de la merde, là, non ? Ok. Pas de poulet. Ah, le muguet, le voilà. Putain. Ok. Ok, ok. Donc là, on se barre au boss. C'est parti. Allez, let's go. Ok. Message d'une personne qui est dans le chat pour la première fois. Coucou, Fusei. Coucou à toi. Eh bien, c'est parti pour le boss qu'on va défoncer, je pense, sans trop de problème. Parce qu'il est en... Il est pas en version plus. Il est en version normale. Il est en version de Delicious. Oh j'ai glissé chef J'ai glissé chef Vive le poulet C'est juste trop bon le poulet Et en plus dans Rogue Legacy c'est quand même vachement utile Légèrement utile Oh merde Oh non Il vient me faire chier du coup Sponsored by GFC c'est ça V2 N'empêche quand t'as fait Nama V2 Et quand tu passes loin t'es en mode Bah on se fait chier non Tu m'étonnes qu'on se fait chier Merde Un festival qui » A fait chier ça Ah ouais en même temps là pas au coup Je suis bien fait Kevlo Pas tellement facile Il est mort Re-atoiser le Twix Bon ça c'est parfait C'était facile je bosse il est vraiment tout pour avoir Ok Là le quatrième boss il va être modifié Donc c'est le coffre en version V2 Ça va être tendax Ça va être tendax D'accord Faut qu'on y a pied par contre parce que j'ai pas l'ETP J'ai pas payé parce que ça coûte moult pognon 21 500 les gars Ce qui est beaucoup trop quoi Faut pas déconner maintenant J'vais bien croire que j'ai du pognon mais y'a des limites Y'a des limites quoi Oh yes le bâtard Ok Ouais le message la batterie il vous saoule en bas à droite Je sais moi aussi Mes flemme C'est d'avoir un câble de brancher Ok Parfait Oh le bâtard Il a fait l'amour au bord Mais non On me trompe le bouton A l'aide C'est chiant Ah bah y'a déjà la chambre de zone Impeccable Donc là ça va pas être facile Le boss il me fait très très peur Je me demande d'ailleurs si ça change les bêtes du chaos ou pas Avant Vous savez les deux mini boss pour activer le boss final Ouais mon pognon tu l'as pris T'es contente Connasse Ok Je sais pas du coup parfois j'ai les messages dans le désordre Je peux comprendre ouais Ça fait la même chose sur ma télé en vrai J'ai toujours pas compris pourquoi Non mais arrête ça Ah Oh non je peux pisser dessus Y'a un poulet Encore un poulet Nice ça C'est bon ça Ça c'est bon Ok je sors cette salle là Il a levé l'arme Il l'a fait Tiens je vais te tuer Alors ça c'est des fakes J'ai pas envie de les taper parce que c'est chiant Ok Putain mais il me bise en vrai le canon Ah il me bise complètement ce con Oh le bâtard Oh non je l'ai pas vu J'ai dormi Oh merde Je comprends pas le NG plus 4 Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai refait déjà 3 fois le jeu Alan C'est à dire en retenant tous les boss Le jeu à chaque fois que tu le finis Les niveaux des mobs augmentent Du coup ils ont plein de points de vie Ils ont plein de trucs en plus D'accord Et en plus de ça tu te rajoutes des affixes De difficulté Là typiquement est-ce que je peux les voir Nouvelle tram plus 4 Ouais je peux les voir tu vois Fléau d'évolution Un plomb dans la force originelle Les monstres ont une chance De devenir une variante plus dangereuse J'ai 30% de chance D'avoir Les mobs qui sont Qui se level up Qui sont en version supérieure Et auquel cas En fardeau d'Enoch Ça veut dire que Enoch Il est en mode V2 Le fardeau du chagrin de Kerluyen Ça veut dire que la zone Kerluyen Kerguelen pardon Est en mode En mode V2 Pareil pour tous les autres fardeaux Tu vois Du coup Et plus tu augmentes de tram Genre en tram plus 5 En NG plus 5 Il faudra que je prenne De plus en plus de fardeau Donc le jeu Devenra de plus en plus chaotique Ce sera un bordel monstre après Oh merde Oh il fait trop mal Oh j'ai pris trop cher Ok On va enfin voir Si les boss C'est les mêmes ou pas J'ai vraiment peur Poulet 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 Ah Let's go C'est les mêmes Oula par contre Bener Merde il est dormi Putain quel connard Oh je l'ai pas vu Je regarde à droite Putain Pile quand je regarde à droite L'autre elle déclenche un truc Ça me dégoûte Parce qu'il faut que je garde les deux en vue De sorte à pouvoir voir ce qu'elles font Et pile quand je regarde à droite C'est l'autre qui déclenche son attaque Parce que Oh là là Ça me dégoûte Bon c'est une mort Ouvrir des coffres Restore la santé A hauteur de 20 C'est pas dégueu mais il a peut-être mieux à faire Why not Let's go Et c'est la mort qui m'a assassiné On va monter le pognon Evidemment Tac Tout pour la thune D'accord Tout pour la thune Tout pour le pognon Et en vrai de vrai Je suis un petit peu trop en avance C'est à dire que j'ai pas beaucoup de niveaux Pour la zone où je suis Tu vois Tu vois bien que les mobs Ils sont au niveau 500 Quasiment Je suis au niveau 330 J'ai quand même beaucoup d'avance Et la NG plus 4 Je suis rentré dedans J'étais au niveau 200 Pour te dire Donc Donc je me faisais tartiner la gueule Là un peu moins Parce que j'ai chopé des points de vie De l'armure De la force Du coup je tue les mobs un petit peu plus vite Mais c'était un enfer au début Oh j'ai pas vu la pièce Ça me dégoûte ça Oh le bâtard il m'a snipé Oh je me suis full sniper quoi Incroyable Ok ZKK tu me trouves beau Je sais pas Je t'ai pas vu J'en sais rien Puis c'est subjectif quoi Donc Je t'ai pas vu quoi Quasiment 200 levels de différence Ça pardonne pas Ah ouais non Ça tape fort Ça se voit que Ça se voit que Voilà Je suis en retard En termes de stat Parce que globalement On va parler en termes de stat Parce que C'est ce qui se passe Je t'ai stade trop faible Oula Ok Je te demandais Si il y a un truc Qui différencie les coffres de base Ouais ouais Il brille pas Oula Oula Et oh Salle de merde Il brille pas Les faux coffres Oh Oh merde Je te montrerai plus précisément Après Putain Ah non Quel enfer Mais quel enfer Quel enfer Ce passage Et il est pas mort Jean-Michel Dégage Ok Je voyais des bisous Bonne fin au stream à toi Avec des bisous à toi Alain Plus tard l'ami Merci d'être passé Ça a fait plaisir de t'avoir eu Et des bisous à toi Ne perdez pas de santé C'est noté Oh là Bah c'est raté Attends mais j'ai la clé non je crois Ou je suis mort entre temps Ouais j'allais pas partout Faut quand même que j'allais au coffre Eh oui je peux l'ouvrir du coup Rune rouge La durée Votre besoin de plus d'éternes rouges Ouais Why not Ah ça c'est le mur On y va Oh t'as pas de poulet Quoi ça me dégoûte Bon ça c'est facile en théorie Quoi qu'ils vont peut-être changer Ces connards Oh putain j'ai trop de chance Je me régène Ouais ça marche pas très bien Oh ils vont plus vite je crois non Ah ça va bien plus vite ouais Oh putain j'ai trop de chance Ok Oh putain j'ai trop de chance Et bim Ok Ça c'est fait Le boss me fait tellement peur les gars Je vous le dis Il me fait tellement peur Il va être horrible je sens Je sens qu'il va être horrible le vrai boss Ah yes Oh mais j'ai pas de matine quand je me fais taper non Pas du tout J'ai cru Plus horrible pour toi Plus elle est horrible pour nous Ouais je me doute bien Mais là Le boss il me fait vraiment peur Vraiment vraiment peur Là c'est un focoff tu vois Il brille pas Où elle est là ? D'accord calme toi La boule qui est vénère quoi Parfait ça Ok Le rocao Allez zou Dès qu'on fonde Dès qu'il y'a Dès qu'il y'a Dès qu'il y'a Dès qu'il y'a Pas payé Ah Ah merde Merde J'ai trompé l'attaque Merde J'ai trompé l'attaque C'est parti ! C'est parti ! Ok ! C'est vrai, je vais me tuer ! Mais dis pas ça ! Dis pas ça ! C'est quoi que t'as à payer ? Toujours des petits trucs à payer de toute façon. C'est la vie quoi. C'est chiant mais c'est comme ça. C'est chiant mais c'est comme ça. Ok, on va pouvoir aller au boss je pense. Parce qu'on le trouve. Pas dit qu'on le trouve lol. Ah, pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal hein ! On va prendre celui-là pour avoir un peu de point de vie. Non, on va prendre celui-là parce que j'ai pas de point de vie. Ok. J'arrive. Alors... Et non, je peux rien faire avec ça. Je n'ai plus de quoi prendre... Oh merde. Faut que j'aille au boss au plus vite. Ah bah voilà, parfait. Le boss les gars ! Ça va être compliqué, je sais pas. C'est un tout nouveau boss pour moi. Elle va être bizarre. J'aime bien la salle déjà. Elle est plus grande qu'avant. Elle est sur Enoch supérieure. Ok, d'accord. Ça commence comme ça. Ah oui, d'accord. Bon, niveau point de vie, c'est pas dingue. Bon, ça va, ça c'est pas trop dur. Pour l'instant, c'est pas dur le pattern là. C'est quoi ça ? D'accord, donc il crée trois lasers. Ah d'accord. Ah les menus, c'est chiant par contre. Ouah ! Oh non, j'ai tapé pourtant. Mais retourne-toi, idiot. P2. Oh là, il y en a beaucoup d'AOE. Oh. Oh. Merde Mais non ça fait deux fois C'est parti Ah je suis mort Ça va être dur Ça va être dur Alors sans Ça va être dur On a pas vu encore le coffre Ça va pas être évident les gars Ouh ça va être chaud Ouh ça va être chaud Ouh ça va être chaud Allez on y retourne en vitesse Le patin n'est pas trop dur En vrai il faut jouer de manière très sereine et précise Parce qu'il y a pas beaucoup de place en vrai En fait ce boss là c'est voilà T'as moins de place qu'avant pour jouer La serve est plus grande Mais il y a plus d'AOE quoi Il y a plus de dégâts A potentiellement se prendre Je le sens moins insurmontable pour l'instant que Nahama Mais le problème c'est que J'ai peur que le coffre soit Soit voilà Là c'est qu'une phase Je veux dire il y a deux phases quoi sur le boss Ça va vite ça Complexe histoire Oh non je tombe dessus Imbécile Ok Putain ce lustre était méga grand C'était un super lustre quoi C'était un méga lustre sans déconner Ouais il n'y a rien du tout du coup Non du coup parfait Je suis venu ici pour rien C'est un plaisir Je suis appuyé en bas Ça n'a pas vu en bas Pas dans ma vie Je suis vraiment venu pour rien ici C'est un plaisir Il y a un portrait je l'ai vu après Il m'a trop fait mal en plus Bravo ça Attends mais cette salle Il n'y a rien ? Ah si Enfin pas vraiment Oh le pognon là C'est à moi C'est à moi tout ce pognon Non mais oh Tu me rends le pognon maintenant Ah c'était le lustre T'as l'heure c'était les lustres Ça c'est clair Sacré lustre Sacré lustre Sacré lustre Ok donc là c'est pas mal Donc là on va payer ça Comme ça au moins On a des points de vie en plus Et la relique c'est quoi ? Poison c'est très très bien Ça c'est la belle vie Ça c'est des ps Non faut pas que je meure par contre Je me suis dit je prends un coup Je suis mort Enfin il défaut que l'offre Quoi la pièce ? Je suis trop con J'ai oublié le pognon putain Qui me touche J'en ai marre de moi Oh le javelot Qui a fait une butée Ok Ok Oula danger 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 Parfait ça Y'a rien du tout Ça dégoûte Donc c'est bien par au dessus Mais là c'est danger Ok faut que tu viennes en bas mec Ok parfait Ok Ok Rapide l'archer Ok Ok Des bisous à toi C'est le Twix à la prochaine Merci d'être passé Merci d'être resté avec nous J'espère que ça t'a plu ce petit live Des bisous à toi Porte toi bien Ah merde c'est coupé en deux Ah merde c'est coupé en deux J'espère que ça t'a plu Merde trop tôt Oh non ça a pas touché putain P2 Oh non Chacun me fait avoir Mais non Teubé que je suis là J'suis une grosse merde Mais putain J'suis une merde C'est dingue J'ai tout raté J'ai tout pris gratuitement J'suis pire que tout là Oh j'suis une merde Oh secours C'était bien mon build J'ai fait du caca J'ai pris des coups pour un Oh d'accord Donc là C'est une bonne pognon ça Ah j'ai vraiment craqué J'ai pris tous les dégâts du monde J'suis tristouné Les gars j'ai été caca D'accord Il faut que je trouve un filtre caca pour mon visage Pour me transformer en caca Parce que j'ai été caca là Ah j'ai été caca au secours Bon un petit 80% Tu dois 80 balles à gynéco Ah c'est pour le frottis c'est ça ? Comme la dernière fois ? Enfin pour ça je suppose Je vais prendre les runes ou pas ? Ah j'suis deck d'être mort Bon faisons du pognon Faisons une petite run de pognon les gars Petit pognon là Oh c'est dangereux ça Super dangereux ça Oh j'ai feuillis mourir sur ça Viens là toi Quel emmerdeur lui En vrai c'est toujours mieux ça Bon je vais garder mon reset Pour les reliques Trop dangereux pour l'instant Ok c'est chiant ça Alors ça on va tester mais Peut-être un peu risqué Ça va Si on y va prudemment comme ça c'est ok C'est ok Franchement c'est ok On est prudent On est prudent d'accord Très prudent La prudence d'accord Ça c'est danger ça Ah ouais Putain Ok 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 Changement de zone c'est pas hyper intéressant pour l'instant On veut du pognon Ok des runes Chaque point de détermination Les dégâts des armes Donc ça c'est oui Ça c'est complètement oui Et ensuite on On les baisse totalement nos points de détermination Si possible On va jouer safe Ok Parfait ça Qu'y a-t-il en relique Faut que ça coûte cher Ça coûte pas cher Et en plus c'est de la merde Reset Ouais Ouais pourquoi pas On trouve de quoi réduire encore nos Ok Il y a un peu de pognon ici Oh parfait les coffres Oh non J'ai tapé avant Non Non La run pognon Triste Bon on a fait un petit 50k C'est rapidement Ça va Mais quand même C'est triste Oh Oh c'est de la merde Ratif mon basique celui-ci Ah je suis deg Alors on a Combien à gaspiller Peut-être pas prendre celui-ci pour l'instant Pour l'instant il faut qu'on augmente nos stats encore Le poids Il y a ça aussi à monter là Rativement flat Ça commence à coûter cher maintenant ça ici Point de vie aussi en vrai Parti aux armures je pense Le poids c'est combien 12 000 Ouais ça va aussi Et là 12 000 aussi Ok Donc là on peut générer plusieurs listes De héritiers aléatoires Une deuxième Ce qui est plutôt sympa On peut roll deux fois Sait-on jamais si on s'est fait Nikkei Oh je vais vite Attendez Oh je vais vite Oh je suis une fusée Je suis une fusée les gars Je suis une formule 1 Une vraie formule 1 C'est vrai qu'on est rapide par contre Mais bon être rapide ça permet d'eskiver plus facilement en vrai Donc c'est pas dégueu hein Mais qu'est-ce que je fais ? Faut que je me téléporte On va au boss nous là On va tenter le boss Non mais oh On va tenter Putain mais le monde Il tousse et il enlève leur masque Pour tousser Bah il y a des Ouais Malheureusement les gens Ils sont un peu dégueulasses quoi Ah bah ça pique les piques Allez ça dégage Aie Hum 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 Oula Merde La relique Et euh Ouais ça c'est bien ça Très très bien ça Non Et on est arrivé Parfait Donc là on a un but pas dégueu en vrai On a de quoi faire des dégâts On a plus de points de vie C'est pas dégueu Faut que je fasse attention On va pas faire des dégâts Ah Les fêtes de la ville par contre C'est la belle vie Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Mais putain ! Mais non ! Arrête de mourir comme un con ! Mais putain ! Je suis une vraie dobe ! Oh ! J'ai pris des hits pour rien encore ! Et il faut que je joue mieux parce que là je meurs simplement parce que je joue mal. Tristesse quoi. Allez c'est une horaire normale, on y retourne. Putain ! Je suis dégoûté ! C'était pas mal là ! Aïe 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 ! Là c'est moi qui joue mal. Pas parce que j'ai pas assez de pecs ou quoi, juste parce que je prends des coups pour rien. C'est juste moi là. Ça marche K.O. Ça devient de plus en plus dur ouais. Non non là c'est moi. C'est que là j'ai pris des coups pour rien. J'ai complètement pris des coups pour rien. Ah ouais bravo. Un peu comme celui-ci tu vois. Celui-ci aussi d'ailleurs. Attends mais il y a une salle là, c'est trop cool ça. C'est quoi ça, c'est pas fou ? Mouais c'est de la merde. J'ai envie d'essayer ça. Je sais pas ce que c'est. Ça va quelqu'un d'ennemi ? Ah ouais d'accord. Ok donc là faut que tu te cannes ennemi sinon c'est mortel. Ah bah ça me tue direct ça. Fin de run ! Non mais fin de run ! Fin de run ! Au moins on a vu la ludique, on sait ce que c'est, c'est marrant, c'est rigolo. Non. Oh j'ai le clon irritable. C'était fast. Un coup normal, vas-y go. J'en ai eu deux reliques comme ça aussi, ça m'a tué. Ouais y'en a certaines qui te tuent et qui te donnent 30% directement. D'autres qui quand tu les fais, il faut que tu te demope sinon t'es maudit jusqu'là. Mais il y a une grosse récompense si t'arrives à tuer les 10 meubles sans te pas toucher. Par contre le fait d'aller vite c'est vraiment la belle vie. Ça c'est bien aussi ça. Donc là on a le même but que tout à l'heure. Exactement le même. J'ai presque si vite en dashant que sans dacher. Parfait. Ok. Ok 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 donc cette fois on fait pas d'erreur, on y va sereinement. C'est pas si dur. Il a des belles mains, il a une bague sur le doigt. J'ai pas mal. Passe et Grogar. Deux. On dit. Où on se possessin si va aller à l'eau. J'ai pas mal. Je veux voir que c'est pour toi c'est pour toi. Toute l'oeuvres d'être la main. J'ai pas mal. Je vis à l'oeuvres d'être la main. C'est pas la main. Je suis à l'oeuvres d'être la main. Deux. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ok p2. Dessous l'enclé pas par contre des trucs. Je sais pas il a l'air marié ou il a une bague. J'voyais pas la bombe. Mais quoi ? Mais putain ta mère la chouin maintenant j'en ai marre de faire n'importe quoi. Mais putain je fais n'importe quoi ! N'importe quoi ! Merde ça craint Zeket. Je meurs parce que je suis naze là. Y'a pas d'autre mot là. Ah je meurs juste parce que je suis naze. Et nul à chier. Il faut pas que je me fasse toucher. C'est une phase où je dois pas me faire toucher. Y'a tout qui est esquivable. Zeket joue mieux je t'en prie. Je t'en supplie Zeket. Fais un effort joue mieux maintenant. Merde. C'est pas dur. Les gars de ce que j'ai pu voir, le logo, le deuxième semble bien vous plaire. Donc probablement que d'ici pas trop trop longtemps, le logo 2 risque de pop sur la chaîne en tant que logo officiel de l'équipe Zeket. Donc il y aura également une nouvelle émote. On va virer une émote très peu populaire. Je prendrai la moins populaire je pense de toutes et je la virerai pour la remplacer par le logo de la chaîne. Nous avons un logo incroyable. Si on m'a dit ça qu'un jour j'aurai un logo. Et vous n'avez rien trouvé à redire dessus donc ça veut dire qu'il vous plaît tel quel. Donc je suis assez content. Oula. Parfait ça. Oh c'est bien ça. Blocage maximum encore. Ca va réduire les dégâts qu'on reçoit ça. J'ai tellement vite par contre c'est trop bien pour le parcours. C'est pas là. Ah oui par contre. Compliqué la vie. Par contre c'est où que je veux aller. Bravo je l'avais vu après. Bravo une piste dessus. Bah dis donc. Ah y'a rien ici. Ah c'est quoi cet étage. Etage de merde. Ah y'a rien. Ah bah genre il me touche. Mais c'est quoi cet étage. Insupportable. Cette salle du chétan. Vraiment. Tout qui vaut me buter. Absolument tout vaut me buter là. Toutes les cibles. Toutes les cibles. C'est un peu rapide. Toutes les cibles. Toutes les cibles. Quoi. Je pense vers 16h. Vers 16h. Oh, il me saute dessus, c'est une blague par contre. Enfin, il m'a dénaillé la route, quoi. Mais c'est quoi cette map, là ? Please. La merde, ça. Mais vraiment, je me demande c'est quoi cette route. Que des faux coffres, en plus. Mais c'est le pire étage, hein. Mais bien sûr que oui. C'est bon. Non mais sans déconner. Je paye mon air. Est-ce que je veux le coin pour ce soir ? Bah, on veuille à des nukis, sinon au pire, j'irai le duel après. On verra, on verra. Et bien, il en reste une déjà à la maison. Ok, boss. Tain, c'est tâche de merde, vraiment. Bon, là, pour contre, il faut jouer bien. Là, on fait moins de dégâts, typiquement. Voilà. Eh, il y a des b. Eh, il y a des b. Ah, il y a des b. Eh, il y a des b. Eh. 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 Là par contre je peux pas faire grand chose Par contre il se perd la même attaque que tout à l'heure Par contre il se perd la même attaque que tout à l'heure Mais je suis trop con C'est lui le coffre ouais après Mais là je fais n'importe quoi Et il bouge pas Je suis trop connu Oh mais merde il avance sur moi Et visuellement c'est dur à tout calculer aussi Allez on va faire une dernière run C'est très dur à tout calculer On va faire un dernier try On va se faire un dernier try pour ce train Et puis on arrêtera là pour aujourd'hui Et on se retrouvera ce soir pour du code name J'ai l'impression qu'on va aussi vite que mon dash maintenant C'est vrai On va tellement vite Et j'ai pas vu son niveau Enfin j'ai pas regardé Donc je sais pas Je peux pas te dire Pour l'instant On regardera ça après Il doit être niveau 500k je pense encore On va être niveau 500k je pense encore On va être niveau 500k je pense encore Oh merde Putain Ouais il doit être au moins 500k je pense Je pense je pense Parfait ça Ça rajoute des dégâts bruts c'est bien Donc là on a le même run qu'habituel C'est pas dégueu ça On va faire n'importe quoi maintenant Ok 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 Il est niveau 520 Il est niveau 520 Oh Ok 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors prends l'instant. Ah oui il a acheté le truc là-dedans. Il saute plus haut par contre. C'est parti. 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 Ici il y a bien les bannes. Ah yes. Bonne ambiance. Oh merde. C'est parti. C'est parti. Non ! Je suis tellement chaud ! Sleep juste avant et je meurs comme un con ! On y retourne. On y retourne. Non, non ! Le boss ne peut pas s'en sortir comme ça. Là, je peux le tuer. Là, c'est juste mon talent qui pêche, là, de fou. Putain ! Par contre, il a beaucoup de points de vie, le coffre. Je peux pas souvent le taper, en vrai. Et en vrai, heureusement que je joue avec un bonhomme qui le tape, parce que si je joue avec un autre bonhomme, je pourrais jamais vraiment le taper. Avec l'assassin, je pourrais jamais le taper, par exemple. Parce qu'il n'y a pas de zone safe. Tout simplement. C'est vrai, en plus. Allez, dernier travail pour de vrai. Oh, j'ai le seum. C'était pas dégueu, en plus, là. Ah ouais, on peut essayer ça, tiens. Je t'aime pas la pêcheur, je me bootais un peu. Ah d'accord. Bien joué, ça. C'est un travail d'équipe, hein, les mobs. Rien pour ce soir, bah j'ai pas besoin, oui. T'inquiète. Putain. Tu sais pas jouer, Jack. Putain. T'es malade. Yo Kevin, bonsoir. Comment qu'il va ? Merde. C'est quoi cette map de merde, encore ? C'est quoi cette map de merde, encore ? C'est la aura, non, c'est pas la aura que j'ai joué à Apex. Pas encore, en tout cas. Parce que là, c'est la aura de couper le live juste après. Et ensuite, c'est la aura de faire une petite pause. Donc non, pas de suite. Pour moi, en tout cas. Si, si. Non, non. Oh merde, c'est la merde. Je suis dans la merde là où je suis. Putain. C'est les pires tracks du monde, hein. La merde. La merde. Le con. Waouh. Il faut expliquer le nombre. Pas que du tout. Des refuse. Seule inspections. Tu moindre sur quelque chose d'inhaut. Surcuper. Un peu plus. On va voir ça passe à côté j'ai le seum putain. Mais ! La position du truc est dégueulasse. Bah oui ça rate. Ah oui impossible. Allez fin de live ça dégage. Mais eux c'est pas moi qui décide. C'est quand même moi qui décide si je fais une pause ou non. Non. C'est moi ils décident. Est-ce qu'on a un personnage sympathique pour la prochaine run ? Un pacifique ça me teinte pas du tout par contre. Allez je suis nature vous êtes une femme charmante. Nein nein nein. Pardon. Bonsoir Nabil. Comment vas-tu ? C'est une fin de live. Pourquoi ? Parce que j'ai tué un boss sur l'organisme. Je suis content je suis content j'ai tué deux même. Enfin un. Un que j'avais jamais tué. Donc c'est plutôt cool. Comment qu'il va le Nabil ? Ouais mon Steam il est tout noir comme ça. On va savoir pourquoi. Je sais pas. Mon Steam il est noir. Bon. Steam est noir. Que voulez-vous. Mon Steam est noir mon Steam est noir. Je sais pas je suis même pas le fermeur. Il y a pas de... Incroyable. Steam incroyable. Vraiment. Du génie Steam. Vraiment du génie. Genius move Steam. Bon alors le planage. Le planage qu'est-ce qu'il donne ? Il donne ça. Il donne que ce soir il y a. Codename en commuted avec vous. Votre présence évidemment. Donc. N'hésitez pas à venir. A venir participer si vous voulez jouer. Demain après-midi il y aura probablement du Apex. Demain soir pas de live. Dimanche après-midi je ne sais pas pour l'instant. Dimanche soir j'ai au gaisseur. Comme d'habitude. C'est incroyable. Ensuite. Parlons. Tu vas. J'espère tu vas bien. Je sais pas si je fais quand même. Ça marche Nabil. Ça marche ça marche. Ça marche Caro. Ça marche ça marche. Ok ok c'est noté c'est noté. J'en profite également pour vous dire qu'il y a. De disponible un sondage dans la catégorie du discord. Associé au sondage évidemment. Donc. Celle-ci même. Je vous la montre de ce pas. Pour savoir et pour définir qu'elle sera potentiellement. Le logo de la chaîne. Et donc une émote supplémentaire. Enfin une émote. Pas supplémentaire mais une nouvelle émote. Qui remplacera une émote qui n'est pas utilisée. Donc ça c'est le premier c'est le A. Ça c'est le B. Le B qui semble beaucoup vous plaire à moi aussi du coup. Parce que c'est des couleurs de Todd. Ça me va. Ou le C. Qui est vraiment full couleur Todd. Mais il est trop. Il est trop pâle je trouve pour ma part. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Vous voyez il y a 11 gens qui ont voté pour le B. Enfin 10 du coup. Et 2 pour le A. Donc. N'hésitez pas à voter pour savoir. Quel. Quel. Quel logo vous préférez. Et auquel cas il arrivera plus tard. Un petit peu partout dans la chaîne quoi. Notamment dans le discord. Notamment sur ma. Ma miniature. Twitch. Notamment en émote sur la chaîne. Et un peu partout quoi. Ouah ça a doublement voté. Incroyable. Vous aimez bien celui-ci. Vous l'aimez bien le deuxième. En même temps le deuxième il pète. Le premier c'était pour le violet. Parce que j'aime bien le violet. Et le deuxième bleu bah c'est Todd quoi. Puis le rond bleu on pourrait. Quelque part on peut penser à Todd. C'est très minimaliste. Mais c'est très bien. Et c'est ce qu'il faut pour un logo je pense. Dis est ce qu'il reste des trucs pour nous. Euh oui. Oui. Tu peux me dire en privé sinon. Normalement tout est prêt pour le projet. Chut. J'ai juste un retard. Cam par rapport au micro. Ah c'est ça le projet. Le projet c'est la cam. J'ai pas tout suivi. Euh. Donc voilà. Ça c'est le logo. Et je pense que fin du week-end on. On le mettra en place. Parce que vous avez pas grand chose à dire. A redire dessus. Sûrement qu'il vous plaît tel quel. En terme de design et tout. Donc moi il me plaît beaucoup. Euh. J'ai juste un retard cam par rapport au micro. C'est pas normal. Euh. On est combien là. Attends je guette les gens qui sont présents. Pour savoir si c'est du spoil ou pas pour. Pour ton truc. Pourquoi aurais-tu du retard. Micro par rapport à la cam. Ouais le logo est parfait. C'est pour ça je le trouve très minimaliste. Parfait. Parce que pour contenir le logo. Faut pas qu'il y ait beaucoup de détails. Et là je pense que quand on le voit. Et qu'on ferme les yeux. Enfin qu'on le voit. Qu'on ferme les yeux plus tard. Et bien on se rappelle encore du logo. Parce qu'il est simple en fait. Il est simple et il y a. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Euh. Que dire que dire. Que dire que dire. Que dire que dire. Ah oui pour la cam. T'as du retard micro par rapport à la cam. C'est à dire. C'est ton micro qui est en retard. Soit c'est surchargé avec les filtres et tout. Soit peut-être. J'ai pas installé le logiciel qui l'accompagne. A ton micro ouais. Peut-être aussi. C'est étrange que t'aies du délai micro. Ça veut dire que t'avais déjà du délai micro avant. Parce que le fait que tu rajoutes la cam. Normalement ça ne change pas grand chose. Ou est-ce que c'est ta cam qui est en retard. Ouais je vois ce que tu veux dire là. C'est très bien le temps encore HK. Il est encore honnête. Quel enfer. Donc du coup. C'est la cam qui a du retard. La cam qui a du retard. Euh. Est-ce que tu la passes par des filtres quelque part avant. Sans spoiler ton projet. Est-ce que elle vient tel quel. Est-ce que tu captures. Enfin. Est-ce que le flux que tu mets dans. Dans OBS. C'est directement la cam. Ou est-ce que tu récupères un flux. Enfin. Est-ce que ta cam passe par un flux. Et tu mets le flux dans OBS. C'est le flux que tu mets dans OBS. Et pas la cam. Bon. Mais euh. C'est pas très grave. Ah non. Tu mets directement là. Tu mets directement le flux de la cam. Dans OBS. Et donc il y a du délai. T'as un filtre sur OBS. Oui mais un filtre OBS. Euh. Ça doit pas. Ça doit pas mettre de délai. Normalement le filtre OBS. Ça devrait pas. Ça dépend du filtre. Si c'est juste un filtre. Les filtres tels quels. N'ont pas de délai. Si c'est un. Si c'est des. Des shaders. Les shaders. Peuvent potentiellement. Mettre du délai. Ok. Donc ta caméra. T'as la caméra directement. T'as pas. Enfin. T'as pas. Un truc qu'il capture avant. Et qu'il le rebalance. Donc. Probablement le driver. Mets le driver à jour. Enfin. Installe le driver de ta. De ta cam. Probablement. Euh. Sinon. Rue qu'il a. Rue. J'ai réfléchi. Mais qu'est-ce qui pourrait faire. En sorte. Que tu aies du délai. Sur la cam. C'est le driver. Je pense. En vrai. Je pense. C'est le driver. Nabil. Parce qu'il n'y a pas vraiment. De truc. C'est bizarre. Parce que. Normalement. T'as un délai son. Le micro. Tu vois. Lui. C'est facilement. Qui. Non mais. Ce sont. C'est pas. Pas. Sur ma chaîne. Non. Et la cam. Non. Il n'y a pas de souci. Il y a. Normalement. Tu n'as pas de délai. sauf si tu as capturé de manière chelou ta cam, mais du coup tu m'as dit que tu as fait une capture de périphériques vidéo, et auquel cas tu l'as directement, elle est pas recapturée comme moi je le fais avec mon snap caméra, et de toute façon ça crée pas de délai. Enfin y'a pas de délai hein, genre quand je parle, vous l'entendez directement, et caméra ça s'entend bien quoi, tout va bien. Voilà vérifier les drivers, si t'as pas mis de shader en filtre, et que c'est juste des filtres simples, type on change la couleur, type on run, type etc, ça devrait pas créer de délai non plus. En vrai je sais pas, c'est pas pourquoi tu l'as aidé, c'est bizarre. Le driver, probablement. à vérifier et à jouer avec ton driver. Parce que si tu dois avoir quelques petites options sur le driver de la cam, qui peut-être crée du délai quand tu l'actives, genre souvent ce qui crée du délai Nabil sur un flux vidéo, enfin de toute façon regarde si sur ton driver vidéo, ton driver caméra pardon, cam, est-ce que si sur ton driver tu as du délai, parce que ton driver caméra normalement t'affiches la cam à l'intérieur, et ça c'est le plus bruit possible. Donc regarde si dans ce truc là, tu as du délai. Si tu n'as pas de délai, c'est que ça vient d'OBS et ce que t'as foutu dessus. Si tu as du délai même sur la caméra dans ton driver, c'est que quelque part il y a des options qui pompent un peu. Ouais, ça marche, ça marche Nabil. Mais il n'y a pas de raison qu'il te délai. Après sache que tout ce qui est processus pour améliorer l'image, pour lisser l'image, ça crée du délai. C'est comme sur ta télévision. Finalement tout ce qui est processus qui touche à l'image, ça crée du délai parce que ça crée du calcul. Donc ça crée forcément du délai. Mais voilà. Normalement tu ne devrais pas avoir un délai si ta cam elle tient la route, il n'y a pas de raison que tu délais. Que tu aies du délai pardon. Donc c'est un problème logiciel dans tous les cas. Ok ok bah tu vérifieras ça. Alors en attendant nous on va se quitter, on va se retrouver ce soir pour le fameux code name évidemment. J'ai modifié que les propriétés à la cam. Ouais mais peut-être que tu... Alors je vais te montrer un truc, moi je vais te créer du délai avec ma cam. Tout de suite là. Je peux te montrer tiens. J'ai mon sim qui a encore baisé. Je sais pas pourquoi. Et vous voyez ma barre d'otages, alors ça c'est très bizarre mais c'est ce sim qui casse tout, je sais pas ce que j'ai. C'est très cheloux. Alors vois-tu... Oui j'ai compris merci. Vois-tu ce qui peut créer du délai, par exemple... Alors c'est chiant parce qu'il n'y a pas les vraies options de la cam. L'équilibrage des blancs peut créer du délai, genre quand j'enlève je suis moins blanc, forcément. Allez, tac. Je suis bleuté après. Bon ça doit pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et puis ça serait... Ah voilà. Ça typiquement faut le mettre à fond hein, sinon c'est dégueulasse. Euh... La netteté peut rajouter un peu de... Non mais installe le gel aussi, il est fatigant celui-là. Il est fatigant. C'est marrant parce qu'il y a des filtres nuls. D'accord, il y a des filtres un petit peu nuls qui traînent. Voilà, ça a un peu... Ça a un peu naze. C'est de base en fait, moi j'ai rien fait. Ça a un peu naze. Je suis en dessin animé, ça change pas grand chose toutes les couleurs, globalement. C'est pas foufou. T'as également ça, typiquement tu as... Des trucs à toucher ici, bon ça dépend de ta carme évidemment. Je peux zoomer, ça c'est marrant. Je peux zoomer ma tronche de cake. Donc voilà comme ça, ça c'est zoomé. Je peux... Alors la mise au point, en auto, c'est le zoom, des zooms d'accord. Genre typiquement si je l'augmente je vais... voilà. En auto c'est bien. En auto c'est très très bien. Bien que si la cam est trop quali, des fois le mise au point auto elle est folle. L'exposition par contre ça peut créer du délai. Ouais voilà exactement, ça c'est un peu lente déjà. Voilà, typiquement l'exposition peut créer du délai. Enfin il y a des options comme ça qui créent du délai, c'est normal. Attends je vais faire un truc bien, j'ai pas envie de tout niquer. Hop là. Ok. Je vais tout essayer, j'ai vérifié j'ai pas mis en 4K. T'as une caméra 4K, t'as du la payer super cher ta caméra. Si t'as une caméra 4K. Ça m'étonne. En attendant nous on va se quitter, c'est l'heure. It's time les gars. Merci à tous d'avoir suivi ce live, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude. Portez-vous bien à 100 boules. Elle fait la 4K. Ça m'étonne. Elle fait la 4K d'IFPS quoi. Elle fait la 4K mais en mode Comme ça quoi. Allez portez-vous bien, des bisous à vous et à ce soir. Salut, tchou et merci. Salut. Ah ouais, 30FPS. 30FPS c'est pas cool. Moi je suis pas fan du 30FPS. Je t'aime bien quand c'est 60 ans ouais. C'est clean. Le 60 c'est clean, t'as l'impression de glisser à l'image. C'est stylé. Allez des bisous, à ce soir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. 2